RTCI nous réunit Dans le vif du sujet Dans le vif du sujet Deuxième partie de Dans le vif du sujet, on va parler sport, on va parler basket. Je reçois M. Ayman Reis, coordinateur du comité d'organisation de l'Afro Basket 2017, le championnat d'Afrique de basketball, qui sera tenu conjointement cette année entre la Tunisie et le Sénégal. On va avoir une explication pourquoi, le désistement du Congo, ensuite le désistement de l'Angola. Et Ayman Reis, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Anis et bonjour et bienvenue à tous les auditeurs de RTCI. Merci, alors on vous connaît conseiller du ministre de développement et là vous avez donc, vous êtes en train de militer je dirais en faveur de votre sport favori qui est le basketball. Et du coup vous êtes donc dans le comité d'organisation, vous êtes le coordinateur de cet Afro Basket. Tout à fait, c'est du développement, c'est du développement sportif, ça a un impact aussi économique pour le pays. Tout à fait, tout à fait. J'étais déjà coordinateur dans l'Afro Basket 2015, donc ce n'est qu'en fait une continuité de ce qu'on faisait. On a presque plus ou moins la même équipe que 2015 avec une ou deux personnes, on s'est renforcé par des ministres. Cette fois-ci, on a Norman Fell et qui nous a rejoints par rapport à l'équipe de 2015 et d'autres personnes. Mais c'est toujours dans le même esprit, c'est de promouvoir l'image du pays. C'est un signe de confiance dans le pays. C'est l'Afro Basket parce qu'on nous a, on va dire, sollicité de dernière minute après le désistement qu'on vous avait dit de l'Angola et du Congo. Juste pour que vous ayez une idée, ça prend une année de préparation pour faire un tournoi. C'est ce qui s'est passé en 2015. La compétition, c'était en août 2015 et on a commencé à travailler depuis octobre 2014. Le fait de nous informer, on a informé que voilà l'Angola et le Congo se désistent en juin et de nous faire, nous donner un délai de trois mois, c'est un signe de confiance. C'est un signe de confiance. Bon, l'équipe est rodée, donc il y a eu beaucoup de gains de temps, on sait comment gérer toute la logistique d'un grand événement et ça c'est un signe de confiance dans la Tunisie. Voilà, alors avant d'aborder cette question de l'Afro Basket, laissez-moi aussi exprimer ma joie par rapport au match d'hier. Quand livraient les aigles de Carthage dans le stade de Kinshasa, la parité, une remontade très importante qui a été faite hier après 2-0. Donc, et je dirais le rêve de la Russie, donc 2018, qui allait s'évaporer, là, une remontade très importante 2-2 et on a raté le coche à un certain moment pour être envoyé directement en Russie avec deux buts qui nous ont échappé. Mais très belle prestation hier, notamment vers le 20 minutes, les 20 dernières minutes, donc c'était magique hier. Comment avez-vous vécu cet instant ? C'était une grande joie, c'est un engouement, c'est toujours magnifique de voir le drapeau tunisien, même dans des pays lointains, flotter comme ça. La joie des joueurs, ça a été passé à travers une explosion de joie et on voudrait continuer dans cette joie-là. Donc l'ambiance, en fait, à la Sardades, le lieu de la compétition qui commence donc le 8, ce vendredi-là, il y a deux phases. Ce vendredi, samedi, dimanche, la première phase qui se fait une partie à Tunis, une partie au Sénégal. Donc c'est quatre poules, deux poules ici et deux poules au Sénégal. C'est quatre matchs par jour. Donc le pass que vous allez avoir quand vous entrez au stade pour voir quatre matchs, et non pas un seul match, c'est à la salle de Rades. La Tunisie, pour la faire simple, elle joue tous les jours à 18h. D'accord. Donc ne cherchez pas l'information, c'est tous les jours à 18h, c'est le vendredi, samedi et dimanche. Avec le premier match contre le Cameroun ce vendredi, il y a une cérémonie d'ouverture qui est assez intéressante. Avec le spectacle fait par l'artiste tunisienne Esmin Arzeï, c'est fabuleux avec tout un show. C'est une ambiance familiale en fait, le basket, ce qui est bien. Et ça les gens l'ont vécu en 2015, on était archi plein, les gens voulaient vraiment au coup de coucou d'entrée. C'est une vraie ambiance familiale, on emmène toute la famille dedans. Musique, show, danse, et puis... À la MBA, voilà. À la MBA, voilà, est tunisienne, à toute proportion gardée. À toute proportion gardée. Oui, les passes, les passes, Ayman, ils seront vendus sur Internet, comment vous allez procéder ? Alors, comme 2015, c'est des passes qui sont... Vous pouvez l'acheter sur Internet à travers le site de Ourido, qui est un de nos sponsors, donc Ourido.tn. On ne va pas faire de la publicité, bien entendu, nous sommes sur une radio publique. D'accord, et puis le site de la FTBB, donc ftbb.basketball. Et vous pouvez les acheter sur le site d'Ourido, bon, c'est le truc sur le site physique. Donc, il a 17 points de vente. Les prix ? Donc, c'est la première fois, c'est 5 dinars, donc pour toute la journée, pour les gradins, 10 dinars pour tribunes. Et puis, dans la phase finale, qui est juste le week-end, enfin, le jeudi, vendredi, samedi d'après, donc juste la semaine d'après, pas cette semaine, c'est 10 et 20. 10 et 20. Donc, c'est 10 et 20, 5 et 10 et 10 et 20, donc des prix raisonnables. Vous avez accès à un Wi-Fi, salle climatisée, très bonne ambiance. Les gens qui ont vécu 2015, ça va être 2015 en mieux, parce qu'il y a l'équipe, elle est un peu plus rodée maintenant. Et il en aura pour tout le monde. Alors, la question aussi, est-ce que vous êtes en train de coordonner avec un comité d'organisation, j'imagine, qui est au Sénégal également, qui est composé de Sénégalais. Comment se fait cette coordination ? Et puis surtout, le match final sera joué où ? La demi-finale et la finale seront jouées où ? Alors, donc, la Tunisie, elle a le privilège de faire aussi la phase finale. Le Sénégal ne fait que la phase de poule. Donc, la coordination se fait de telle sorte que, bon, on est assez séparés au début. La coordination se fait dans la deuxième phase. Donc, les équipes qui vont venir du Sénégal, on les prend en charge, logistiquement, etc. Donc, il faut qu'on sache comment on prend de charge, mais on est bien rodés dessus. Donc, la phase finale, qui est la semaine prochaine, jeudi, vendredi, samedi prochain, se fera à Aratz. Toute la compétition à Aratz. Donc, il n'y a que les entraînements qui sont dans d'autres salles, dans la coupole, la goulette. Mais pour les auditeurs, ce qui est important, c'est que la Tunisie est toujours à 18h. Après, bon, on ne peut pas prévoir pour la phase finale, parce qu'on va espérer que la Tunisie passe, mais on est sûr qu'elle va passer. On est derrière le public, il faut qu'elle soit là. C'est notre coupe. Il faudrait que tout le public soit derrière l'équipe nationale pour qu'on nice le drapeau tunisien dans la plus haute marche du podium. Une question et un reproche. Alors, pour la question, d'abord, est-ce que Salah Mejri sera avec l'équipe tunisienne ? Salah Mejri ne sera pas avec l'équipe tunisienne. C'est un choix de l'équipe avec laquelle il joue. Donc, tu sais, il joue à l'NBA, mais on fait confiance à notre équipe. Salah ne sera pas là, mais il y aura d'autres joueurs qui sont là et qui feront tout l'effort possible pour gagner cette coupe. Et ce qui est dommage aussi, c'est que plusieurs membres de l'NBA, je parle du Camerounais Luc Mba, Pascal Siakam, Joel Embiid, ainsi que le Congolais du RDC Bismarck Biombo, Emmanuel Moudier, ne seront pas également de la partie. À cause, justement, de ce désistement du Congo et de l'Angola. Et puis, l'assurance qui est très, très chère également, il faut le rappeler aussi, donc NBA, c'est l'assurance qui est très chère. Et le comité d'organisation, donc, et la fédération africaine... Il y aura beaucoup d'autres joueurs de NBA qui seront là. Ah oui ? Le Sénégal avec ses deux grandes stars, Diang, notamment, qui est une super star. Donc, il y aura plusieurs d'autres joueurs NBA. Le Sénégal, c'est une forte équipe. L'Angola est toujours là, c'est une des plus fortes équipes. Une référencière. Une référencière qui a gagné l'Afro Basket 2017. Donc, il y a une compétition assez forte. On a une chance ? On a une chance. On a une chance. On a une chance. On a une vraie cohésion d'équipe. Nous, notre force, ce n'est pas dans l'individualité. C'est vraiment une équipe qui se connaisse, avec un bon mix de jeunes et d'expérimentés. Et vous savez, il y a un proverbe africain qui dit tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Oui, c'est vrai. Et on veut que l'équipe nationale aille le plus loin possible. Alors, le reproche, c'est d'avoir reconduit le même comité d'organisation et pas de place à l'agente féminine. Vous avez vu sur ma page Facebook, il y en a quelques-unes qui se sont... Donc, lorsque j'ai annoncé votre veneu sur RTCI, sur ma page Facebook, il y a quelques dames qui se sont indignées de ne pas avoir été sélectionnées ou même avoir répondu à leur sollicitation pour faire partie du comité d'organisation. Vous êtes macho afro-basket ? Non, pas du tout. D'abord, il y a un comité plus large où il y a de la jeune féminine dessus. Donc, ce n'est pas vrai qu'il n'y a pas du tout de jeune féminine. On a des journalistes féminines, on a des gens qui s'occupent avec nous de la logistique de la jeune féminine. Au contraire, nous, on croit à la femme tunisienne. C'est la femme tunisienne qui a... Surtout au niveau du basket. Donc, la femme est très présente. Et puis, nous avons une très belle équipe de basketball féminin. Mais nous, on pense à l'égalité entre hommes et femmes. L'égalité, là, il n'y a que des mecs, là. Non, donc, on ne fait pas de la discrimination, on va dire, positive ou négative. Je veux dire, vous êtes homme, femme, vous voulez aider le pays. Que ce soit homme ou femme, on ne va pas faire ça. Là, je ressens, il me reste la langue de voix du politicien que vous êtes. Ce n'est pas vrai. C'est vrai qu'on ne fait pas des quotas pour dire, tiens, on n'a pas assez de femmes ici. Pas du tout. Mais au niveau du pipe, au niveau du comité d'organisation, je veux dire, au suicide, on ne trouve pas de femmes. Il n'y a aucune femme qui a dit, voici mon apport. D'abord, le comité, il est... C'est-à-dire, le fait de conduire, c'est une bonne chose. Parce qu'on n'a eu que trois mois. Donc, chacun sait ce qu'il fait. On n'a pas eu... On a fait beaucoup moins de réunions de coordination parce qu'on a moins de temps. Et chacun, on a dit, on refait 2015 et voici ce qui n'a pas marché en 2015. Parce qu'on n'avait que trois mois pour améliorer. Donc, l'idée, c'est d'améliorer. Maintenant, il n'y a aucune femme qui s'est présentée pour nous avec une tâche bien spécifique et qui a dit, voilà, moi, je peux faire cet apport-là. On lui a dit, non, on n'est pas du tout dans cet état d'esprit. Et d'ailleurs, c'est un faux problème. Je dirais que c'est un faux problème. Bon, le fait a fait qu'il y a plus d'hommes de femmes et c'est un euphémisme. Je suis d'accord. Bon, parce que le monde de sport, quand on le veut ou non, c'est un mode... C'est le sport masculin ici. Donc, l'entourage, c'est plus masculin. Et au plus, on a de longues heures de travail parce que les compétitions finissent à minuit et une heure. Donc, il y a une propension un peu plus. Là, mes chères dames, ne vont pas être d'accord avec vous, Ayman Reyes, lorsque vous dites parce que les femmes, parfois, sont plus bosseuses, sont plus travailleuses que certains. C'est une question de, on va dire, que l'entourage immédiat de l'équipe masculine, et généralement, il y a plus d'hommes. C'est comme je dis, il y a plus de policiers hommes que femmes. Il n'y a pas une ségrégation naturelle. C'est comme ça, parce que, bon, c'est des conditions de travail qui sont un peu fastidieuses, on va dire. Voilà. Donc, du 8 au 16 septembre, allez-y à la Coupole, donc... A Orades. A Orades, oui, voilà. A Orades. Donc, du 8 au 16. Donc, c'est ce vendredi, ce samedi, ce dimanche. Et c'est le jeudi d'après, vendredi d'après, samedi d'après. On commence le 8. L'équipe nationale, juste pour préciser, elle joue à 18h, mais la cérémonie d'ouverture, c'est à 16h30. Donc, vous pouvez venir, d'ailleurs, à partir de midi, parce qu'il y a un match, il y a deux matchs avant la cérémonie d'ouverture, deux matchs après la cérémonie d'ouverture, d'ouverture, oui, tout à fait. Et donc, allez-y, venez, climatisez, Wi-Fi, venez en famille. Toutes les commodités seront prévues pour cet Afro Basket 2017. Aymen Reyes, coordinateur du comité d'organisation de cet Afro Basket 2017, merci d'être passé. Merci infiniment, et puis, bonne chance à notre équipe nationale, bonne chance à vous aussi. Vous allez être au four et au moulin durant ces journées-là. On vous souhaite une bonne chance, une bonne chance pour la Tunisie. Un grand merci également à tous ceux qui viennent de nous écouter. Un grand merci également à toute l'équipe qui m'accompagne. Sofiane Benjima, Ofeb Bouzaïda, Hannah Benmallam. On se retrouve lundi prochain, même heure, même chaîne. D'ici là, portez-vous bien, et à lundi, au revoir. Dans le vif du sujet.